Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une toute nouvelle fonctionnalité de la 11.4 que l'on appelle le loadware qui permet en fait de donner de l'importance à un membre d'un cluster ainsi qu'à ses trafic group donc c'est là où on va pouvoir décider l'ordre des passages des trafics group au sein des membres d'un cluster en cas de défaillance. Donc là je me trouve sur un cluster avec trois équipements et sur ces trois équipements le 1, le 2, le 3, j'ai le troisième qui est deux fois plus puissant que le 1 et le 2. Donc on va donner cette importance là parce que vous savez qu'en 11.4 on peut faire des clusters hétérogènes et donc là c'est mon cas, j'ai une machine ici qui est deux fois plus puissante que les numéros 1 et les numéros 2. Donc je vais spécifier au cluster que déjà cette machine là a une capacité différente. Donc comment en fait ça se présente dans la 11.4 ? Voilà ce qu'il est important de retenir. En fait en un slide on va voir donc j'ai trois équipements le BIP 1, 2, 3, ABC avec des trafics group qui au départ en tout cas se trouvent comme ça peu importe où ils sont. On va bien voir qu'en fait j'ai un device capacity qui est bien différent entre mon équipement numéro 3 et mon équipement 1 et 2. Et puis j'ai aussi un traffic group load. Donc là c'est le trafic que ce traffic group on va dire reçoit et traite et donc c'est pas parce qu'on a trois traffic group sur un BIP qu'on a trois fois plus de trafics. On peut très bien avoir un BIP avec un seul traffic group avec beaucoup de traitement. On va donc donner une importance à chaque traffic group. Et une fois qu'on aura bien compris ça, on va pouvoir vous expliquer cette belle formule qui permet en fait de savoir quel équipement va prendre le trafic group en cas de défaillance d'un des membres. Donc la formule est assez simple. On verra qu'en fait c'est une somme des HLOT Factor en local plus ce en distance divisé par la capacité de l'équipement local. Gardez-la en tête. Donc je retourne sur mon nombre numéro 1. Ce qu'on va faire donc déjà on va retourner là-dessus. Donc rien de nouveau. D'accord ? Jusque là vous connaissez déjà l'interface graphique de la 11.3 donc là on est bien sur la 11.4. On va aller voir les devices. Donc pour chaque équipement, donc là je me connecte à moi-même, je vais donner un achat capacity, ce que nous n'avions pas avant. Donc c'est une valeur qui n'a pas d'importance. Ce que je veux dire c'est qu'on ne sait pas les chiffres 1, les chiffres 100. On peut mettre ce qu'on veut. Ce qu'il faut c'est toujours un ratio. Donc moi je fais de 100 à 100. Je trouve ça plus simple. Donc je dis que lui, sa valeur c'est 100, mon référentiel. Et donc l'autre numéro 2, il aura 100 aussi. Et le numéro 3 qui est deux fois plus puissant, il aura tout simplement 200 en capacité. J'aurais pu faire 10, 10 et 20 ou 1, 1 et 2. Il n'y a pas d'importance. Donc je vais sur le deuxième. Donc là pareil, c'est exactement la même machine. Donc j'ai mis la même capacité. et je vais sur mon troisième. Pour lui donner 200. Donc on a bien une valeur pour chaque équipement. Donc chaque équipement a à chaque capacity, donc une valeur fonction de sa capacité. C'est déjà une première chose. Ensuite, sur mon cluster, j'ai une liste de virtual server qui tourne. Et donc bien sûr, une liste de trafic group qu'on va retrouver dans mes trafic group. Donc, chose importante dans la 11.4, au niveau des groupes, vous avez maintenant une nouvelle fonction qui est premièrement l'automatic sync. C'est à dire que maintenant, plus besoin de cliquer en haut à gauche lorsqu'il y a un pending pour une modification. On laisse faire tout simplement le système et la configuration se synchronise automatiquement. Et maintenant, elle est incrémentale. Ce n'est plus une synchronisation totale de la configuration. On ne synchronise que le différentiel. Donc, je retourne sur le membre numéro 1. Je retourne sur mes trafic group. On voit bien que pour l'instant, il y a des trafic group qui sont répartis sur différents équipements. Bon, sur le troisième, le backup sera le premier, ainsi de suite. Et j'ai déjà pris un peu d'avance. Vous avez vu, pour chaque trafic group, j'ai donné, cette fois-ci, un HLF. Donc, je reviens sur ma présentation. Ici. Là, on vient de configurer le device capacity. J'ai un équipement qui est deux fois plus puissant que ces deux autres. Mais j'ai des trafic group group qui ont une taille plus ou moins grande, en fonction de ce qu'ils vont traiter. Tout simplement. Donc là, on va modifier ça. Donc, trafic group 1, il gère déjà trois objets. Et donc, je lui ai dit tout simplement, je sais en tout cas qu'il a une, pas une capacité, mais une charge de travail qui a une valeur de 100. Contrairement à mes autres trafic group, le 2, le 3, le 4, sur lequel il n'y a qu'un seul objet, j'ai qu'un seul VS, et où je leur ai mis un facteur de 20. Donc, cinq fois moins. A partir de maintenant, donc, automatiquement, ce tableau que vous avez devant les yeux, se configure automatiquement. C'est-à-dire que les élections ont été faites tout seul. On le voit bien. J'ai un trafic group, qui est le 1, qui a une capacité déjà, un facteur en tout cas de load de 100. Il a été mis sur le BigIP 3, parce que déjà, c'est le BigIP qui a la plus grosse capacité. Donc, c'est normal que celui qui ait pris ce trafic-là. Ensuite, on a réparti plus ou moins les trafic group. Et on voit bien, par exemple, que le 2, en tout cas, ne travaille pas pour le moment. Et donc, c'est totalement dynamique. Lorsque l'on va... Je vais faire un force-stand-by, mais on peut imaginer tout simplement un trafic group qui tombe. Donc, toute la bascule est faite dynamiquement. Le calcul est rejoué. Donc là, on voit bien qu'on trafic group passer sur le 2, mais que le prochain, ce sera le 3, grâce à la formule qu'on a vu tout à l'heure. Et là, hop, je repasse à 1, parce qu'il a dû calculer son autre facteur qui était différent. Donc, en ce moment, j'ai le 3 qui gère 3 objets, le 2 qui en gère un, le 3 qui en gère un autre et le 1 qui en gère un. Donc, on a une répartition plutôt intelligente. Et au fur et à mesure que je vais basculer mes trafic group, j'ai avoir un calcul dynamique du next device qui prendra en charge l'équipement. Donc ça, vous pouvez voir votre tableau qui varie lorsque vous faites du force-stand-by. Donc là, on verra qu'en tout cas, ce sera le 2, 1, 1 et 1, encore une fois. Donc, parce que là, je suis en train de m'amuser à vraiment déplacer les équipements. C'est normal que ce soit le premier qui prenne toute la charge. Pourquoi ? Tout simplement, regardez, il n'y en a plus aucun. Je suis sur le premier, je n'ai plus aucun trafic group dans mon groupe. Donc, c'est normal que ce soit le premier qui prenne toute la charge en cas de défaillance. Bien sûr, la charge est en fonction d'un TG. Donc, c'est vraiment très simple. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant. On peut vraiment contrôler la cinématique de bascule de son cluster de BIP en jouant à la fois sur le device capacity, donc son équipement, et puis sur le load factor de son trafic group. ... ... ...